Quand on parle des tfilotes, on parle de Shacharit, de Harbit et de Milchah bien sûr. Ces trois tfilotes, eh bien, pourquoi ont-elles été instaurées ? Pourquoi est-ce qu'on a instauré ces tfilotes ? Et la Gemara essaie de répondre en disant que les tfilotes, c'est vrai, elles ont été instaurées en correspondance aux Avroks, c'est-à-dire aux Avram, Yitzhak et Yaakov. Alors on sait tous que Avram c'est lui qui a instauré la tfilata du matin, on va essayer de voir ensemble un peu plus profondément. Yitzhak, c'est lui qui a instauré la tfilata de Milchah et la tfilata du soir, c'est donc Yaakov. Première réponse de la Gemara, la Gemara a même des versets, on va voir Avram, Yitzhak, Ba'ivgabamakom pour Yaakov. Des tzuki qui démontrent qu'en fait ce sont les Avroks, ce sont Avram, Yitzhak et Yaakov qui ont eux-mêmes instauré la tfilata. Donc c'est eux qui les premiers nous ont laissé en héritage ces tfilotes, ça c'est Avram, Yitzhak et Yaakov. La Gemara a une deuxième réponse. La Gemara nous dit également que les tfilotes, la Gemara demande également à tfilotes, que les tfilotes, que les tfilotes, que les tfilotes, qu'ils ont laissé. Il y a un autre avis qui est l'avis de Rabesha Ben Nevi. Et lui nous dit non, tfilotes qu'ils ont laissé. Les tfilotes ont été instaurés en rapport avec les korban tamid, c'est-à-dire les korbanotes que nous apportions aux Etamigdash. Puisque aujourd'hui nous n'apportons plus ces korbanotes ou les Etamigdash, eh bien nous avons, eh bien en remplacement, nous avons la tfilata. Et le Rambam, Haïmonide, lorsqu'il amène ces deux avis, puisqu'on sait que le Rambam est indécisionnaire, lorsqu'il amène ces deux avis, d'abord en correspondance avec les Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, le deuxième avis en correspondance avec les korbanotes que nous apportions aux Etamigdash, eh bien le Rambam est possède selon les deux avis. Donc il tient compte que les deux avis sont justes, c'est-à-dire que les tfilotes que nous prions aujourd'hui sont non seulement en correspondance avec les Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, mais également en correspondance avec les korbanotes qu'ils apportaient à l'époque et que nous devons apporter aujourd'hui en tant que tfilotes. Nous le remplaçons par les tfilotes. J'aimerais tout d'abord qu'on essaie de réfléchir par rapport à cette notion de tfilata. Pourquoi est-ce qu'on fait la tfilata ? Il est vrai que c'est très difficile dans notre société aujourd'hui. D'abord on n'a pas l'habitude de nous retrouver seul face à nous-mêmes. Pour celui qui n'est pas habitué à ce concept de tfilata, il est très difficile, il ne comprend pas pourquoi on est seul devant un livre à murmurer. Très difficile. C'est un apprentissage. Il faut apprendre à faire la tfilata. Il faut apprendre à réfléchir. Il faut apprendre à se retrouver seul face à soi-même. Et ça c'est extrêmement difficile. Donc, a priori, première question qu'on pourrait se poser. La tfilata, c'est vrai, on l'a fait pour nous. On l'a fait pour Akadosh Baruch Hu. On va essayer de voir ensemble de quelle manière. Mais pourquoi faire cette filata ? Dans quel but ? Dans quel but on fait la filata ? Pourquoi se retrouver quelques instants par jour ? Certains le font plusieurs minutes, d'autres au moins une heure par jour. Les femmes ont moins l'obligation, mais quand même, on voit qu'elles ont cette obligation, en tout cas à certains moments on verra, de prier Akadosh Baruch Hu, de faire cette filata. Première question qu'on se pose, mais pour qui on le fait ? Pour Akadosh Baruch Hu ou pour Hachem ? Il n'a pas besoin de notre filata. Il n'a pas besoin qu'on vienne vers lui, qu'on lui implore et qu'on lui demande et qu'on lui exige pour qu'il puisse nous répondre. La filata, c'est sûrement pas pour Hachem. La filata, c'est sûrement pas pour lui. Si c'était pour lui, Akadosh Baruch Hu ne peut pas avoir besoin qu'un être humain vienne vers lui et lui demande et lui exige, et qu'il vienne lui faire des filotes prier pour lui. Donc c'est sûrement pas pour Akadosh Baruch Hu. Alors pour quelle raison ? Pour quelle raison on fait ces filotes Akadosh Baruch Hu ? Alors quoi, c'est pour nous, pour l'être humain. L'être humain a besoin de prier, de se retourner vers Hachem et de prier. Est-ce que c'est vraiment ça le but ? Parce que si on dit qu'on prie pour Akadosh, pour nous, parce qu'on a besoin de cette filote, qu'est-ce qu'on va demander Akadosh Baruch Hu ? S'il te plaît donne-moi la réussite. Donne-moi la guérison. Voilà mes exigences et on fait la liste de toutes nos exigences. Voici ce que j'ai besoin. Je veux un mari plus gentil. Je veux avoir des enfants. Je veux avoir toutes sortes d'éléments. Tous ces éléments, on va les demander à Akadosh Baruch Hu. On va lui dire, s'il te plaît, au moment de la fila, c'est fait pour ça. On va lui dire, Hachem s'il te plaît, et bien aide-moi. Hachem s'il te plaît, exhauste ma fila, exhauste ma prière. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire durant notre filote. La question est très simple. À nous mettre à l'esprit, dès qu'on entend cette phrase, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi alors votre fila ? Alors, pour Akadosh Baruch Hu, mais ça veut dire que quoi ? En réalité, prier, ça voudrait dire que comme si je n'acceptais pas, je n'acceptais pas ce que Akadosh Baruch Hu m'avait donné. Akadosh Baruch Hu m'a mis dans une situation, et je n'accepte pas cette situation, je dis non, je veux plus, je veux autre chose. Donne-moi de l'argent, donne-moi de la parnassa, donne-moi de la guérison, de la réussite. N'importe quelle exigence qu'on pourrait avoir, n'importe quelle demande, n'importe quelle prière qu'on pourrait demander à Akadosh Baruch Hu, c'est comme si, quelque part, on remettait en question ce qu'il nous apporte. Et ça, c'est difficile. Alors, pourquoi là, celui-là ? Pour nous, on a dit, si c'est pour Hachem, il n'en a pas besoin. Si c'est pour nous, eh bien, c'est ingrat. C'est quelque part, c'est remettre en question, eh bien, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Akadosh Baruch Hu vient, nous donne ce qui nous revient. Et nous, on dit non, je n'accepte pas. Nous, on dit à Akadosh Baruch Hu, non, c'est faux. Je voudrais autre chose. Je voudrais plus de ceci, plus de cela. C'est difficile. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui-même sait ce dont nous avons besoin. Et il nous envoie ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin. Si moi, je viens aujourd'hui et lui dis, mais non, écoute, tu ne m'as pas donné assez. Voici ce que je veux en plus. Quelque part, c'est comme si on remettait en question le comportement d'Hachem. Donc, à quoi sert cette fille-là ? C'est difficile. Donc, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour Hachem. Alors, c'est pourquoi ? En effet, il y a un pasteur qui dit « Lola no Hachem, lola no shimcha tenkavot » La Tfilah, ce n'est pas personnel uniquement. Ce n'est pas égoïstement parlant. On ne le fait pas uniquement pour nous. La Tfilah, c'est bien plus que ça. En fait, la Tfilah, elle est là, et on va essayer de réfléchir ensemble ce soir sur ce sujet, pour nous aider à nous réaliser. Nous, on est censé atteindre la perfection. L'être humain, il est sur Terre pour essayer d'atteindre une perfection. Donc, on cherche à avoir notre propre réussite. On dit à Jujbochou, voici ce que je désire. Mais ce n'est pas réellement ça. On est censé se retrouver devant à Jujbochou, prier Hachem, pas uniquement pour nous. Lola no Hachem, lola no, qu'il est shimcha tenkavot. Ce n'est pas pour nous Hachem. Ce n'est pas pour nous, que nous venons vers toi, qu'il est shimcha tenkavot. C'est pour ton nom. Pour ton nom, pour toi-même, donne-toi du kavot, tenkavot, donne de l'honneur, de quoi il s'agit. En fait, la Tfilah va nous aider à nous construire. Elle ne vient pas uniquement pour remplir nos manques et nos vides et tout ce que nous voulons. La Tfilah va venir pour nous aider à construire. On est là pour se réaliser. On est là pour atteindre l'objectif. Et on va avoir besoin de la Tfilah pour atteindre cet objectif. La Tfilah, elle peut nous aider, eh bien, pour essayer d'abord de se remettre en question. De nous retrouver face à nous-mêmes. Ça, c'est déjà un élément qui est extrêmement difficile dans notre société. On se retrouve entouré à chaque instant de bruit, de radio, de télévision, de tout ce qui peut. On n'est jamais seul face à nous-mêmes. Il y a déjà des gens qui ont très, très peur de se retrouver face à eux-mêmes. Déjà, face à cela, dans la Tfilah, on apprend déjà à se retrouver face à soi-même. Et on apprend à faire un examen de conscience. Ça, c'est déjà extrêmement important. Mais surtout, quand on prie Akash Baruch Hu, quand on prie Hachem, ce n'est pas pour notre propre réussite uniquement. Quand on prie Hachem, c'est parce qu'on apprend à construire notre Emunah. On va essayer de comprendre ensemble de quoi il s'agit. Apprendre à construire l'Emunah, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que j'apprends à avoir confiance en Hachem. Une personne vient venir un jour et va dire, mais moi, je n'ai pas confiance. Moi, je suis bien sans Hachem. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin d'avoir confiance en Akash Baruch Hu. J'ai confiance, j'y crois. Mais je n'ai pas réellement la vraie Emunah qui est, comme on l'a expliqué, la Emunah, c'est beaucoup plus, c'est une vraie confiance en Akash Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Comment dois-je faire pour essayer de construire cette relation de confiance que je vais avoir entre moi et Hachem ? Comment y arriver ? Il y a une seule solution. C'est se retrouver tous les jours, devant Akash Baruch Hu, et prier. Faire la tefila. C'est quand on fait cette tefila qu'on apprend à nous remettre en question. C'est quand on fait cette tefila qu'on apprend à avoir cette relation qui est individuelle. C'est une relation individuelle entre nous et Akash Baruch Hu. C'est uniquement pendant ces moments-là, c'est un apprentissage, uniquement pendant ces moments-là, quand on arrive, évidemment qu'on lui demande, il dit voilà, je veux toute la amida, si on prête attention, c'est donne-moi la santé, donne-moi l'intelligence, donne-moi tout ce que je désire. Bien sûr qu'on se retourne vers Akash Baruch Hu pour lui demander tout ce dont nous avons besoin. Mais en fait, ça ne sert pas uniquement à avoir un certain résultat. Est-ce que lorsque je n'ai pas de résultat, lorsque je n'ai pas eu ce que je suis censé avoir, ce que je voudrais avoir, alors là je dis, ma tefila n'a servi à rien. On peut tous les jours demander de gagner au loto. On peut tous les jours demander d'exiger Akash Baruch Hu tout ce qu'on voudrait. On ne va pas l'avoir obligatoirement, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut remettre en question la tefila. Alors à quoi est ça la tefila ? Elle sert à construire cette relation de confiance avec Hashem. Lorsque j'apprends à lui demander ce dont j'ai besoin, lorsque j'apprends à revenir vers lui lorsque j'ai un manque, lorsque j'apprends à m'adresser à Akash Baruch Hu pour n'importe quel besoin, quand je sais que c'est lui la référence, et bien là j'ai confiance en lui. Je donne pour Akash Baruch Hu puisque je me projette, je viens, je dis voilà ce que j'ai besoin. Et bien à ce moment-là, c'est en donnant, c'est en gardant ces moments où je me retrouve face Akash Baruch Hu, c'est uniquement de cette manière-là qu'on apprend à construire réellement une relation de confiance. Sinon il n'y a pas de relation de confiance avec Akash Baruch Hu, quelle relation ? Quelle émouna ? Comment je vais avoir confiance en quelqu'un avec qui je n'ai aucun contact ? Avec qui je passe ma journée à penser à autre chose et je n'ai aucun lien avec lui ? L'Atfila, ça me permet, à un certain moment dans la journée, de me retrouver face Akash Baruch Hu. C'est un lien unique, individuel, que je vais construire avec Akash Baruch Hu, qui n'est pas évident, qui n'est pas facile à faire. C'est un travail, c'est un apprentissage. L'Atfila, ce n'est pas quelque chose qu'on peut hériter. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait uniquement écouter un coup haut et se dire voilà demain je vais pouvoir prier. Très souvent on se retrouve devant un livre. C'est vrai qu'on a très souvent un livre entre les mains. Mais à quoi on pense ? Est-ce qu'on pense réellement à nous adresser à Akash Baruch Hu ? Ou alors est-ce qu'à ce moment-là défilent toutes les courses qu'on doit faire ? Est-ce qu'à ce moment-là défilent tous les besoins que nous avons sans vraiment créer cette relation de confiance avec Hachem ? L'Atfila, c'est autre chose. L'Atfila, si ce n'est pas pour nous, si ce n'est pas pour Akash Baruch Hu parce qu'il n'en a pas besoin, si ce n'est pas uniquement pour nous parce qu'on s'est posé la question mais Akash Baruch Hu est-ce que réellement, est-ce qu'on est en train de remettre en question ce qu'il nous donne ? Non, on n'est pas en train de remettre en question. C'est vrai qu'on aimerait bien. On aimerait bien qu'il nous donne ce dont on a besoin. On aimerait bien qu'il exhauste le créé. mais on ne le fait pas avec un sentiment, avec un objectif uniquement de réaliser cette fila, c'est-à-dire qu'elle soit exaucée et que demain j'ai tout ce que je voudrais. On aimerait bien, c'est vrai. Mais surtout, à travers cette fila, on va essayer de se rattacher à Akash Baruch Hu. On va créer ce lien, cette relation unique qui est individuelle entre chaque être humain. Chaque être humain a un dialogue différent. Chaque être humain va pouvoir trouver un moyen unique qui est individuel qui peut lui permettre de se rattacher à Akash Baruch Hu. Et ça, ça peut se faire qu'à travers la fila. Donc même si Akash Baruch Hu, il n'exauce pas en matière de notre filote. Il n'est pas en train d'exaucer toute notre filote à chaque instant. Eh bien, on ne doit pas le regretter, on ne doit pas dire je n'ai rien fait dans ma fila puisque je n'ai pas eu ce que je voulais. Certaines fois, on prie pour un malade et puis après on se rend compte que ce malade n'est plus de ce monde. Cette fila n'a pas servi à rien. On n'a pas été là pour demander uniquement qu'il guérisse et puis l'affaire est close, pas du tout. Cette fila nous a construit. Elle nous a construit d'abord cette relation avec Akash Baruch Hu. Elle nous a permis d'avoir cette relation unique avec Hachem. Elle nous a construit surtout notre émouna. La confiance, je ne peux avoir confiance que si à chaque fois que j'ai un besoin je viens vers cette référence, je reviens vers Hachem. C'est comme ça que j'ai confiance. Sinon, comment créer une confiance si je ne suis jamais un instant avec moi-même en train de m'adresser à Hachem ? Comment construire cette relation de émouna ? Alors c'est très important, nous sommes en train de voir à l'instant que quoi ? Que la fila, ça vient pour construire notre propre personnalité. Pour se construire à soi-même. Pour construire la confiance, la émouna que nous avons envers Hachem. Ça se fait à travers la fila. On va essayer ensemble ce soir de comprendre un peu plus profondément quel est le sens. Quand on nous dit Tfilot kenegedavot, en correspondance avec les avot, en correspondance avec les corbanotes, quel rapport y a-t-il entre la fila, les avot, nos ancêtres, donc Avraham et Srakiyakov, puisque ce sont les parachutes que nous traversons en ce moment. Et on va essayer de voir à travers les parachutes, un petit peu plus profondément, quel est le sens de la fila. Alors, revenons à l'Agmara. L'Agmara nous dit que Avraham, c'est lui qui a instauré la fila du matin. La fila de Shacharit, Avraham a instauré deux choses. D'abord la mitzvah de Mila. Le premier qui a fait la mitzvah de Mila, c'est Avraham Avelu. Ensuite, la fila de Shacharit, lorsque le soleil se lève, et qu'on doit prier en principe la fila de Shacharit qui est censée être au moment de l'Azricha, et là, le mieux pour la fila du matin, ce serait de la faire au moment où le soleil se lève. En ce moment, ce n'est pas très difficile, puisque le soleil se lève après nous. Mais il est vrai que certains essayent de prier honnête, Sakrama, au lever du soleil, parce qu'il est important, il est extrêmement important, au moment où le soleil se lève, tout à ce moment-là, ça peut s'adresser à Akotashogor. On verra ensemble, un petit peu plus tard, qu'il y a cette relation entre le soleil et notre fila. Aujourd'hui, on peut prier jusqu'à Akatashogor le matin, toute la matinée. Mais en fait, cette fila est reliée au lever du soleil. Ça, c'est Avraham Avelu. Ensuite, il y a Yitzhak. Yitzhak, il a prié à quel moment ? «Vaillet c'est Yitzhak la soirée passadée. » Et là, qu'on apporte le psychisme. Au moment où il revenait des champs, au moment où le soleil se couche, c'est à ce moment-là que Yitzhak a instauré la fila de l'après-midi, c'est-à-dire la fila de Mitra. Au moment où le soleil s'est couché. Ensuite, Yarkov, Yarkov, lui, c'est lui qui a instauré la fila du soir. La fila du soir, on dit qu'il fut Kabamakom, lorsque Yarkov s'est retrouvé seul également, tout seul, dans la nuit noire. C'est à ce moment-là qu'il a instauré, il a eu très très peur. Il était en grande difficulté. Au moment où il a fait son rêve, où il était à l'endroit du Beit Hamidash, où il a fait son rêve, où il voyait des malachis, où les anges qui montaient et qui descendaient. C'est à ce moment-là que Yarkov a instauré la fila du soir. On voit donc qu'en fait, la fila, tout d'abord, la première réflexion qu'on pourrait avoir, c'est pas trois fois la même chose. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire trois prières par jour. Et donc, il y a la prière du matin, la prière d'après-midi, la prière du soir. Pas du tout. La fila, c'est trois filotes qui sont complètement distinctes, qui chacune, et en fonction des attributs, en fonction de la première, de Chachrit, c'est en correspondance avec le comportement d'Abraham. On va voir le comportement d'Abraham lui-même, Abraham Abino. La fila de l'après-midi, elle a une relation directe avec le comportement d'Yitzraq, avec les midotes de Yitzraq. Et puis, la fila du soir de Harbit, elle a également une relation extrêmement importante, on verra, avec Yaakov Abino. Puisque Yaakov, il écrit Et ça va beaucoup plus loin que cela. Parce qu'il est écrit Pour pouvoir arriver à la Géoula, à la délivrance, on va devoir passer par le souvenir. Mais Zohar, à Kadosh Baruch Hu, va devoir se souvenir des Chasdé Avot, de la bonté, du comportement de nos ancêtres. Et c'est ça qui mévit Goël Yivlé Benéem. C'est-à-dire que nous-mêmes, de nous-mêmes, on n'a pas le droit à la Géoula, on n'a pas le droit à la délivrance. Notre comportement ne nous donne pas, ne nous donne pas le mérite de pouvoir avoir accès à la Géoula, à la délivrance. Il y a autre chose. C'est Zohar Chasdé Avot. Ce sont les Chasadim, les comportements d'Eavot, qui eux vont nous mener à la Géoula. C'est-à-dire qu'on va absolument essayer de comprendre tout d'abord quels sont les Chasadim d'Eavot, comment ils ont instauré ces Tfilotes. Et nous, notre Tfilah, elle doit être en correspondance avec les Tfilotes d'Eavot. Nous, on doit nous identifier aux Tfilotes d'Avram et Yitzhak et Yaakov pour atteindre ces dimensions de Tfilah. Sinon, ce n'est pas réellement une Tfilah comme il le faudrait. Puisqu'on voit que la Tfilah, c'est Keneget Avot, notre première préférence. Donc, c'est grâce au Avot qu'on va avoir droit à cette Géoula. Avec l'Akmara dans Maseret et Bamot, à la page 64. L'Akmara a une question qui est très surprenante. Une question puissante. L'Akmara demande, mais je ne comprends pas. Pourquoi les Avot étaient tous stériles ? On se rend compte qu'Abraham était stérile. Sarah, non seulement, elle était stérile, mais elle en dit qu'elle n'avait même pas d'utérus. Elle n'avait rien. Il a fallu un miracle. C'est un miracle, un vrai nes, pour qu'elle puisse avoir des enfants. Ce n'est pas qu'elle avait une maladie. Ce n'est pas qu'elle avait des problèmes. Elle n'avait pas d'utérus. Certains disent qu'elle était aïlonite. Aïlonite, ça veut dire qu'elle n'était pas comme une vraie femme. On se rend compte que même Rivka a eu des difficultés pour avoir des enfants. Elle a pleuré. Elle a imploré à Kadosh Boko. Elle a fait la fila pour avoir des enfants. Et en fin de compte, elle l'a eu. Il y a un pauvre et ça. Mais, pas seulement ça. On voit que Rachel, elle n'a pas eu d'enfants non plus. C'était très difficile pour elle. Elle a prié, prié à Kadosh Boko pour pouvoir avoir des enfants. Et en fin de compte, elle a eu cette Abinami. Mais même Léa, on croit que Léa était féconde. Pas du tout. Et qu'elle n'était pas féconde. Comme Kadosh Boko a vu qu'elle était dans une situation où quelque part Yaakov préférait Rachel, alors on dit qu'elle a ouvert son Rechem, son utérus. C'est-à-dire qu'en réalité, même Rachel, même Léa n'était pas féconde. Même Léa était stérile. C'est surprenant. Je demande l'Aguara. Quoi ? Avraham ? Sarah ? On va voir. Rivka ? Léa ? Rachel ? Aucune des Himahots ne pouvait avoir des enfants ? Aucune ? Et pourtant, on voit ce qu'il s'est passé. Et l'Aguara se demande alors pourquoi Léa vote ? Pourquoi nos ancêtres ? Pourquoi nos Himahots ? Pourquoi les matriarches étaient stériles ? Pour quelles raisons ? Et bien l'Aguara répond une réponse très simple. L'Aguara nous dit qu'Akkadosh Baruch Hu mitapé les tefilotes chez Tzadikim. Pour une raison très simple. Akkadosh Baruch Hu voulait que Sarah, que Yitzhak, que Rachel, que Léa, que Avraham, il voulait qu'il fasse ses implores à Akkadosh Baruch Hu. Il voulait qu'il y ait des tefilotes. Il voulait qu'il prie Hachem. C'est ce qu'il désirait. Et c'est pour ça qu'elles étaient stériles. Ça veut dire que c'est pas uniquement stérile parce que ça s'est arrivé par hasard. Ça pourrait arriver par hasard aux cinq Himahots. Mais si elles étaient stériles, c'est parce que Akkadosh Baruch Hu voulait qu'elles soient en difficulté, qu'elles aient envie d'avoir des enfants. Et à ce moment-là, qu'elles viennent et qu'elles fassent des tefilotes à Akkadosh Baruch Hu et qu'elles assuient Akkadosh Baruch Hu et exaussent leurs tefilotes. On a l'impression comme si Akkadosh Baruch Hu avait besoin de ces tefilotes pour qu'elles soient exaucées. Mais comme nous l'avons expliqué, c'est sûrement pas Hachem qui a besoin de cette filote. Hachem n'a besoin de rien. C'est l'être humain, c'était nos ancêtres, c'était les Himahots qui pour leur construction personnelle, pour la réalisation d'elles-mêmes, elles avaient besoin de prier. Elles avaient besoin de cette filote pour se rattacher à Akkadosh Baruch Hu, se rattacher à Hachem. Sans cette filote, elles n'auraient pas eu la même construction d'elles-mêmes. Akkadosh Baruch Hu répond très simplement à la question. C'est vrai. Elles étaient toutes stériles. Mais pour une seule raison. Parce qu'il fallait qu'elle ait des tefilotes. Il fallait qu'elles viennent et qu'elles prient. On se rend compte aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que cela. Parce qu'aujourd'hui, si on est présent aujourd'hui, si on est là, tout le cas d'Israël, eh bien c'est grâce aux filotes. Parce que si nos Himahots n'avaient pas prié, eh bien ils n'auraient pas existé. Si Abraham et Sarah n'auraient pas prié comme ils ont prié à Hachem, il n'y aurait pas eu Yitzhak. Donc il n'y aurait pas eu Yacov. Et on n'aurait pas été là. C'est-à-dire que toute l'existence du peuple juif, du âme Israël, c'est grâce à la tefilah. Sans la tefilah, il n'y aurait pas eu d'existence du peuple juif. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui intimement lié, on a une responsabilité. On se rend compte aujourd'hui que, si nous sommes présents aujourd'hui, c'est pour une seule raison, c'est parce qu'il y a eu la tefilah. Sans la tefilah, on n'aurait pas été présent. C'est voir à quel point la tefilah est assez importante. Regardez, on va essayer de revenir à travers les Avot. Et donc Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a vu que la tefilah du matin, c'est Abraham. La tefilah de l'après-midi, c'est Yitzhak. Et la tefilah du soir, c'est Yaakov. D'abord revenons à Abraham. Dans le Sefer Berger, il est écrit «Ele toldot HaShamaim Vaharetz Behibbar Eram » Voici les descendances du ciel. «Hashamaim Vaharetz Behibbar Eram » lorsqu'ils ont été créés. Et les Hamim disent «Pourquoi c'est écrit Behibbar Eram ? C'est quoi cette expression de Behibbar Eram ? » Mais non, Abraham. Voilà, on a maintenant le mot d'Abraham. C'est-à-dire que s'il a eu la construction de Shamaim Vaharetz, eh bien, c'est pour Abraham. Le monde entier a été créé pour Abraham Avinu. Puisque Abraham, c'est la base du Chesed, ce comportement de Chesed, le monde entier a été créé parce qu'Abraham était présent. Abraham devait vivre. «Ele toldot HaShamaim Vaharetz » Là, on va faire entrer le mot Abraham. «Be Abraham » C'est grâce à Abraham qu'il y a cette Shamaim Vaharetz. «Be Yeshit Vahaylokim » «Eta Shamaim Vaharetz » Le ciel et la terre, s'il a été créé, c'est pour Abraham Avinu. Pourquoi Abraham ? Parce qu'en réalité, Abraham a été le premier qu'a redécouvert après, bien sûr, le Dor de Noach. Après cette génération de Noach où ils étaient tous des fauteurs, donc tous des tournées de la voie d'Akadosh Baruch Hu, de la voie des mitzvot de Ben-Noach, et bien il y a eu de nouveau le Dor à Palaka, le Dor de la génération de la Tour de Babel. Et cette génération également, ils ont dévié du droit chemin et eux également n'ont pas voulu suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et à tel point qu'on dit que c'est au moment du Dor de Enosh, et bien Abraham vivait au moment du Dor à Palaka. C'est pas qu'Abraham était juste après. Dans la paracha, on se rend compte qu'Abraham existait au moment où il n'aura pas la garde. Et d'ailleurs, s'ils ont tous essayé de le convertir, Abraham, alors qu'ils l'ont pas la laissé tranquille, s'ils ont tous essayé de faire en sorte qu'Abraham soit également un idolâtre, et bien c'est parce qu'ils avaient un problème avec Abraham. Eux ce qu'ils désiraient, à travers cette tour de Babel, c'est de se réunir tous ensemble avec un seul objectif. Retirer Akadosh Baruch Hu 2. Il existe, Dieu existe, mais qu'il reste au ciel. Et nous sur terre, on va créer notre tour. On va créer notre ville. Et à travers cette réunification de cette tour de cette ville, et bien on va être indépendant. On n'aura pas besoin de la suprématie divine. On n'a pas besoin pour nous relier à ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu 3. Ça c'était toute la génération de Dor à Palaka. Dor de Babel, la tour de Babel. Et donc Abraham, c'était un obstacle. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, si on se réunit tout l'univers. Pennafuts a pennecola arets. De peur qu'on se disperse. Ils ont eu très peur que toute l'humanité se disperse. Ils se sont dit, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de se réunir autour d'un seul objectif, un but commun à toute l'humanité. Donc c'était tous des idolâtres. Et d'ailleurs le Rambam nous raconte, ils ne sont pas d'idolâtres du jour au lendemain. L'idolâtrie, on démarre toujours par se dire, eh bien, bon, Dieu on n'arrive pas à l'atteindre. On n'arrive pas à voir le roi. Eh bien, on va au moins essayer d'intervenir auprès de ses ministres. C'est pour ça que le Rambam nous raconte au début de l'Ikhot Shua. Ils se sont dit, on va essayer d'atteindre les ministres à travers les ministres. Bien sûr que Dieu existe. Ils n'ont jamais passé de l'état de Noir, puisque c'était des descendants de Noir. Ils savaient très bien ce qu'il s'était passé. Ils savaient très bien que Hashem les avait sauvés, qu'ils étaient restés dans une Thébade Noir. C'est tous les descendants de Noir. Il y a eu dix générations jusqu'à Abraham. Donc c'était dix générations. Ils savaient tous que leurs ancêtres, ils en avaient tous un seul, c'était Noir. Et pourtant, ils ont quand même fauté cette faute du Dorapalaga, bien de Dor, de Tour de Babel. Ils ont quand même essayé de se dire, ben, où est Akatosh Gokou ? En fait, comme dit le Rambam, ils ont commencé par des liés en se disant, on va commencer à servir des ministres. Tiens, il y a Akatosh Gokou, c'est vrai, il y a le soleil, il y a la lune. Et au fur et à mesure, dit le Rambam, si on ne garde pas, c'est la même faute que la prête à Hegel, que la faute du Vaudor, où ils n'ont pas entièrement repoussé Akatosh Gokou, ils se sont dit, on a besoin d'un représentant. On a besoin d'être relié, d'être constamment rattaché à un représentant d'Akadosh Gokou. Ils ont commencé par le ciel, pardon, ils ont commencé par le soleil, la lune, et puis en fin de compte, ils sont revenus à dire que même les idoles, ils sont des idolâtres, et c'est comme ça qu'est née l'idolâtrie. Ça, c'est la génération du Dora Palaga. Et Abraham, et bien lui, il était, on dit Abraham à Ivry. Il était de l'autre côté du Jordan. L'Hébreu. Ivry, c'est l'Hébreu. Mais quand on dit Ivry, c'est-à-dire Éver. Mais Éver était de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il était différent de tout le monde. Ils étaient tous, ils croyaient tous leurs idoles. Ils avaient tous une idéologie. Et Abraham, il était le seul. Abraham n'était pas d'accord avec eux. Et ça en causait énormément de problèmes. Ils se sont dit, si nous on veut se réunir tous ensemble, on va avoir un seul but. Une seule réunification. C'est ça le but de la tour de Babel. Et bien si on a une personne qui est contre, et bien on ne peut plus dire que toute l'humanité est centrée et réunie. Puisqu'il y a un élément qui n'adhère pas à notre position, à notre idéologie. Il y a une seule raison pour laquelle, en fin de compte, ils ont laissé tranquille Abraham. C'est parce qu'il n'avait pas d'enfant. Ils se sont dit, si Abraham n'a pas d'enfant, on est tranquille, il n'y aura pas de suite. Il n'a pas de suite à son enseignement. Donc ils ont laissé tranquille. Pour lui, leur grand problème, c'était qu'Avram n'adhérait pas à leur idéologie, à leur pensée, à leur façon de penser. Avram, s'il était Avram à Ivry et de l'autre côté, c'est qu'en fait, toute l'humanité était dans un côté du Jourdain, lui était de l'autre côté. Il pensait différemment. Avram, il a été le seul qui a pu retrouver le monothéisme. Il a été le seul Avram qui a pu retrouver Akadosh Boku. Comment il a retrouvé Akadosh Boku ? Et bien, on va essayer de voir que le soleil, puisque Avram, c'est là du matin. Lorsque le soleil se lève le matin, il se posait la question. Il se disait, mais vous connaissez tous les Midrachim. Alors, c'est quoi ce soleil qui est peut-être notre Dieu ? Et par la suite, il voyait que le soir, et bien, il y avait de nouveau le soleil se couché. Donc, il disait, si le soleil s'est couché, et bien, alors, ça veut dire que ce n'est pas notre Dieu. Donc, en fait, il a découvert Akadosh Boku en regardant autour de lui. Il a regardé les astres. Il a regardé le soleil, la lune, les éléments. Il dit, ce n'est pas possible. Il y a toujours, il y a bien quelqu'un qui dirige tout cela. Ce n'est pas possible de dire autrement. Il y a bien quelqu'un qui est présent et qui, en fait, est là pour diriger tous ces éléments, puisqu'ils sont tous, quelque part, des ministres, des serviteurs. Mais il y a bien un roi qui est au-delà, qui est au-dessus de tout cela. Et c'est comme ça que Abraham a retrouvé Akadosh Boku. C'est comme ça que Abraham s'est dit, voilà, je le retrouve. Il y a un seul Dieu. En fait, c'est quelque part, la fila d'Abraham, elle est intimement reliée au lever du soleil. Si Abraham, il a instauré la fila de Shacharit, Si Abraham a instauré Yotzer Ameorot, qu'on dit le matin, Yotzer Ameorot, c'est parce qu'Abraham a bien découvert, en fait, il a retrouvé le droit chemin, il a retrouvé Akadosh Boku, et bien à travers ce qu'il regardait autour de lui, à travers le soleil. Ça, c'est Abraham. C'est pour ça que la fila que nous prions tous les matins, elle est en correspondance avec Abraham. Abraham, le matin, et bien lorsqu'on voit que de nouveau le jour est levé, lorsqu'on voit que tout autour de nous n'a pas changé, il n'est pas mort, qu'on est présent sur terre. On remercie Akadosh Boku tous les matins. On lui dit Akadosh Boku. Voilà le chesed. L'amidah de chesed d'Abraham, elle se retrouve également dans cette découverte. Abraham, tout son comportement, c'était la bonté. Donner à l'autre. Reconnaître le bien de ce qui nous a été fait. Et Abraham, c'est comme ça qu'il a découvert. Il s'est dit, si Akadosh Boku, le matin, le soleil de nouveau est là, c'est que tous les jours, Akadosh Boku, il innove. C'est lui qui, tous les matins, fait en sorte que le soleil se lève. Et ça, c'était le comportement de chesed d'Abraham avec nous. Et notre fila, lorsqu'on fait la fila du matin, notre fila, et bien, quelque part, on doit retourner à ces dimensions d'Abraham, de chesed, retrouver comme Abraham, et bien, cette dimension de la fila du matin, ça a une dimension particulière. La fila du matin, c'est quoi ? C'est retrouver Akadosh Boku dans ce qui nous entoure. Le soleil, la lune, tout ce qui est autour de nous. C'est ainsi qu'Abraham a fait. Ça, c'est Abraham. Ça, c'est la prière de fila du matin. Yitzhak, et bien lui, c'est tout à fait autre chose. Yitzhak, c'est la fila du matin après-midi. Yitzhak, c'est le soir, une fois que tout a été terminé, une fois qu'on a pu bien semer, récolter, on est à la fin de la journée, on reçoit notre salaire. Ça, c'est la dimension de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, c'est écrit dans les Sfarim, que Yitzhak correspond quelque part à la triata métier. Pourquoi ? On l'a vu ce matin au chiot. Pourquoi Yitzhak ? Et bien, Yitzhak, il a été offert en korban. Yitzhak, il a été offert par son père à Akadosh Boku. C'était un korban. Quelque part, c'est comme s'il était mort et qu'il a revécu. On dit que pour Yitzhak, c'est très particulier puisqu'on dit . Ensuite, on dit qu'Abraham, c'est sûr qu'en fin de compte, il n'a pas tué Yitzhak, mais c'est comme s'il l'avait fait. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'Abraham a apporté un korban en Ola, , ça veut dire quoi ? Un remplacement de son fils. C'est-à-dire que son fils, c'est comme si son fils avait été offert. Quand on a apporté le korban en Ola ensuite, En fait, on va remarquer que quand Avraham a apporté le korban, ce n'est pas un nouveau korban. C'est un remplacement d'Yitzhak. Et c'est comme si Yitzhak avait été offert en korban. C'est comme si Yitzhak avait été donné, avait été offert. C'est un korban, Yitzhak. Et Yitzhak, c'est quelque part la finalité. Il a compris la finalité de ce monde. C'est-à-dire qu'il a été offert à Kadosh Baruch Hu, il a revêtu. Donc c'est la résurrection des morts. Très à ta métier. Je ne voudrais pas développer le sujet parce que ce n'est pas le moment. Mais en fin de compte, on dit On va voir aussi la relation entre Avraham et Sarah où Avraham représenterait quelque part, je ne voudrais pas développer ce sujet parce que ce n'est pas le moment. Mais Avraham représente quelque part la Nejama. Et la femme, Sarah, représente le gouffre. Parce que c'est elle qui porte le bébé. Ensemble, ils ont eu, en fin de compte, Yitzhak. Yitzhak, c'est quelque part comme s'il y a eu la finalité de ce monde. Comme si à la fin des temps, Yitzhak correspond à la fin des temps. Ce n'est pas le sujet de ce soir. On le verra peut-être une prochaine fois. Mais Yitzhak correspond à la résurrection des morts à la fin des temps. Pourquoi ? Parce que Yitzhak, en fin de compte, il est là à la fin de la journée. Il récolte le salaire. Il a récolté ce qu'il y avait dans le champ. Il est là. Il a récupéré tout ce dont... Tout le travail qu'il a fait durant la journée. Il est là pour recevoir le salaire, pour aller se reposer. Et ça, c'est quelque part en correspondance avec la fin des temps. Et la Silla de Mincha, pour nous, elle a cette même correspondance. Si on dit que la Silla de Mincha, ce n'est pas une deuxième fois Chaharit. Ça n'a rien à voir. Mincha, c'est remercier à Kadosh Bokhou de ce qu'il a pu nous donner durant la journée. Alors que Chaharit, on lui remercie de tout ce qu'il a innové. Alors que, de nouveau, on remercie à Kadosh Bokhou d'être vivant, d'être présent, tout ce qu'il nous donne à chaque instant. La Silla de Mincha, c'est remercier à Kadosh Bokhou du résultat final. Voilà ce que tu nous as donné. Je te remercie à Kadosh Bokhou. Ça, c'est la relation directe entre la Silla de Mincha et Yitzhak Avin. En fait, Yitzhak, il comporte en lui le but même de la création. On développera un jour les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun individuellement. C'est un monde en soi, on pourrait faire un cours sur chaque Havre, sur chaque ancêtre. Mais je voudrais ce soir qu'on puisse vous attarder surtout sur le sujet de ce soir, qu'est la Tfilah, et comprendre un peu également la suite, pour comprendre un peu c'est quoi cette Tfilah. Donc Yitzhak, c'est la Tfilah de l'après-midi. Yaakov, eh bien c'est la Tfilah du soir. Vous savez que Yaakov, à quel moment il a restauré cette Tfilah ? Eh bien, on dit Vaivhgabamakom, au moment où il était seul. Il a eu très très peur Yaakov. Il a eu très très peur. C'était la nuit noire. C'était le moment où il se retrouvait seul, il avait quitté Raph Israël. Il était en grande difficulté. Il a mis les pierres autour de lui pour essayer de se protéger. Ça c'est Yaakov. Et on dit Vaivhgabamakom. La Pgya, c'est quoi Pgya ? Le langage de Tfilah, ici, on le déduit à partir de cette façon que Yaakov dit explicitement Vaivhgabamakom. Il a atteint, comme s'il avait atteint, comme s'il avait quelque part brusqué, forcé. Vaivhgabamakom, Pgya, quand on dit à l'Hippopagwa, c'est j'ai été atteint. On m'a bousculé. On dit, on appelle ça une Pgya. Quelqu'un qui a été blessé, on appelle ça une Pgya. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov ? Yaakov, il a apporté une nouvelle dimension dans la Tfilah. Yaakov, il a démontré qu'on pouvait également, dans des moments où on est en difficulté, comme là où il était en difficulté, au moment où on a besoin de repères, au moment où on a besoin d'arriver dans la délivrance, alors que dans la galoute, dans l'obscurité, Yaakov, il s'est rattaché à Kadosh Baruch. Il a dit, moi je suis entièrement entre tes mains. Je n'ai plus rien à voir. Je ne dépends de rien. Je ne dépends uniquement d'une seule personne. La seule, d'Akadosh Baruch. Ça s'applique Vaivhgab. Vaivhgab, ça veut dire, il n'a même pas laissé le choix. Il est allé, il a atteint, il a brusqué quelque part. C'est comme si la fila du soir, c'est comme au moment de soir, ça correspond un peu à la galoute, lorsqu'on est dans l'obscurité, lorsqu'on n'est pas encore délivré, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est à un moment où on ne voit pas ce qui nous entoure. Parce que Abraham, il avait cette chance de regarder autour de lui et de se dire, voici, je découvre, je sais où est Akadosh Baruch. Puisque tout ce que je vois autour de moi, la nature est tellement belle, tellement magnifique, qu'obligatoirement, il y a un Dieu. Ça, ça a été la découverte d'Abraham. Il a découvert Akadosh Baruch à travers ce qui l'entourait. Il sera qu'il a découvert Akadosh Baruch à travers le résultat final, à travers, en fin de compte, la récompense. Il s'est dit, voici la récompense que j'ai. Voici le travail que j'ai fait durant toute la journée. Je remercie Hachem pour tout ce qu'il m'a donné. Yankov, c'est totalement autre chose. Yankov, il faisait nuit noire. Il était seul. Il n'avait aucun repère. Il ne pouvait pas retrouver autour de lui des repères pour essayer de se rattacher à Akadosh Baruch, pour essayer de dire, voilà, je prie, je remercie Hachem. Il n'avait pas ses repères. Qu'est-ce qu'il avait ? Il s'est dit, je suis seul au monde. Quand on est dans la nuit noire, et qu'il n'y a pas de lumière autour de soi, et qu'on n'a pas de repères, on n'arrive pas à voir ce qui nous entoure, et bien on est seul. Et Yankov, il dit, quand on est seul au monde, et bien on se rattache à Hachem. Quelque part, on se rattache avec... Le mot qu'on a employé, c'est piggia. C'est plus que se rattacher. C'est forcer la main. C'est cogner quelque part. C'est-à-dire qu'on se met entre les mains d'Achem, on dit, j'ai plus rien, j'ai pas de repères, je sais pas où j'en suis, je me mets entre tes mains. Ça, c'est dans les moments de difficulté. Yankov, la dimension natiflée de Yankov, c'est au moment où on perd nos repères quelque part, où c'est la nuit noire, au moment où on vient vers Hachem, on dit Hachem, je sais pas où j'en suis. Si te plaît, aide-moi. J'ai besoin de tel élément. J'ai besoin de cette personne guérisse. J'ai besoin de moi-même de nous retrouver. Je sais plus où j'en suis. Quand on est perdu, comme Yankov a été perdu, c'est une nouvelle dimension de Phila, c'est en fait la dimension de Yankov. Yankov, à ce moment-là, et bien il était... Il s'est rattaché à Hachem, mais il dit, je lâche plus le morceau. C'est bon, je suis là. Toute ma vie va dépendre entre moi maintenant. Toute ma vie, j'ai plus de repères. Je me raconte à Hachem, je crois que je suis entre ses mains. Ça, c'est la Phila de Yankov Avinu. Tout le comportement de Yankov Avinu est intimement relié. On va voir que la dimension de Yankov est intimement reliée à ce moment de galoute, d'obscurité, pour atteindre, en fin de compte, en fin de compte la délivrance de la Géola. On se rend compte que... Donc c'est donc pas trois Tfilotes qui se répètent. Chaque Tfilah, celle du matin, celle de l'après-midi, celle du soir, et bien elles ont une dimension différente. Chaque Tfilah a un but bien précis. Chaque Tfilah, il doit... C'est un apprentissage qui nous permet d'atteindre un certain but. Qui nous permet d'en développer... Comme on l'a compris, la Tfilah, c'est pas pour Hachem. C'est pas uniquement pour exaucer nos demandes. C'est pour la construction de soi-même. Et cette construction, elle passe à travers trois étapes. L'étape de la Tfilah de Chachrit, en correspondance avec tout ce qu'on a expliqué au niveau d'Abraham Avinu. Puisque Abraham, c'est la découverte d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Chesed. En correspondance avec la Tfilah de l'après-midi, remercier Hachem de ce qu'il nous a donné. La Tfilah de Yitzhak. Et en correspondance avec la Tfilah de Yachov, qui au moment où on est en grande difficulté, au moment où on est Betsara, au moment où on est en souffrance, de se tourner vers Hachem, et de se remettre entre ses mains. Donc, on voit bien que si on nous dit que c'est un Keneged Avot, c'est pas seulement parce qu'il y a eu un Baram Yitzhak Yachov, ils étaient trois, et qu'on a trois Tfilots. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus profond. Chaque Tfilah, elle doit correspondre au comportement même d'un des Avot, d'Abraham Yitzhak Yachov. On remarquera d'ailleurs que dans toute la Tfilah, on dit par exemple, « Eloké Avraham » « Eloké Avraham » « Eloké Yitzhak » « Eloké Yachov » Donc déjà, on se rattache aux trois Avots. Certains vont dire, « C'est quoi ? » « Gommel Hasadim Tovim » « Et bien c'est Avraham » « Kone Akol » « C'est Yitzhak » « Mais Eloké El Hasdeyavot » « C'est qui ? » « Sans arrêt, on remarque qu'on reviendra sur cette relation qu'il y a entre les Tfilots et Avraham Yitzhak Yachov. » « Même dans le traité Avot, pour ceux qui ont étudié Maséchet Avot, on verra que ces trois dimensions, celles d'Avran, Yitzhak et Yachov, et bien on les retrouve à travers même des Mishnayot, des enseignements qui appellent les Nourkarapov. Par exemple, on dit, « Le monde tient sur trois éléments, à la Torah, à l'Avoda, à l'Ubinou Trasadim. » « Et bien le maharabe va nous dire, c'est quoi Torah, Avoda et l'Ubinou Trasadim ? » « Il dit Torah, c'est quoi ? » « C'est Yachov, Abinou. » Par contre, ses descendants ont reçu la Torah. « L'Avoda, c'est qui ? » « C'est Yitzhak » puisque c'est Yitzhak qui a été offert en tant que Corban. « Gimilou Trasadim, c'est qui ? » « C'est Avraham. » Donc on ne dit pas Avraham, Yitzhak et Yachov. Mais il y a toujours ces trois pôles qui existent dans le judaïsme, qui nous permettent d'atteindre cette perfection. La réalisation de soi, elle passe par ces trois pôles qui sont le pôle d'Avraham, le pôle d'Yitzhak et le pôle de Yachov. Pour qu'on avance un peu plus dans les détails, j'aimerais qu'on revienne sur un midrash qui est très intéressant et qui va nous apprendre, je pense, un petit peu plus sur la trilha. Il y a un midrash qui nous dit que, je pense que vous le connaissez, qui dit qu'Avraham avait une pierre précieuse qui était attachée autour de son cou. D'accord ? Une belle pierre précieuse. Je dis le midrash. Et tous les malades, tous les gens qui avaient des difficultés, qui étaient malades, qui avaient des problèmes de santé, mais ils se rapprochaient d'Avraham, ils regardaient cette pierre et ils guérissaient. C'est ainsi que dit le midrash. Que s'est-il passé lorsque, c'était pas seulement de la magie, on va voir que c'est beaucoup plus profond que cela. Que s'est-il passé quand Abraham et Niftar a quitté ce monde ? Et bien on dit qu'Avraham, il a accroché cette pierre sur le soleil. Kalam HaShemesh. Cette pierre précieuse qui permettait de guérir les gens, qui permettait d'exaucer les demandes des gens, elle a été accrochée sur le soleil. Comment comprendre ? Quel rapport y a-t-il entre le soleil, entre la pierre précieuse d'Avraham Avenu ? Comment quoi une pierre précieuse peut-elle guérir les gens qui la regardaient ? Il faudrait essayer de comprendre un peu profondément ce midrash. Alors certains Mepharchim, certains commentateurs vont dire qu'en fait Abraham il avait le Shem HaShem. Quand on dit la pierre précieuse, ça représente qu'Abraham connaissait le nom d'Hashem. Et c'est à travers ce nom d'Hashem qu'il arrivait à guérir. C'est grâce à ce nom d'Hashem, dans cette filotte, qu'il lui permettait de guérir. Ça c'est l'explication la plus simple. Mais on va essayer de comprendre plus profondément. Qu'est-ce que ça veut dire ? Abraham avait un collier avec une pierre précieuse. Quand les gens la regardaient, il hérissait. Et ensuite qu'est-ce qu'il en a fait ? Il l'a accroché sur le soleil. Moi j'étais pour regarder le soleil, on ne voit pas de pierre précieuse. De quoi s'agit-il ? Donc on va essayer de comprendre pourquoi Abraham il avait ça, il avait cette pierre autour du cou. Pourquoi autour du cou ? D'accord ? C'est vrai que les femmes portent leurs attributs, leurs colis autour du cou, mais Abraham n'était pas une femme. Pourquoi avait-il besoin de mettre cette pierre précieuse autour du cou ? Qu'est-ce que le Midrash vient de nous enseigner lorsqu'il nous dit qu'Abraham avait cette pierre autour du cou ? Alors le cou, puisqu'on parle du même mot, ça s'appelle Tzavar. Tzavar c'est le cou. On retrouve dans la Torah ce mot Tzavar. Également, lorsque Yosef, c'est toute l'histoire je pense, Yosef a rencontré Bilyamin. On dit qu'ils ont pleuré l'un sur le cou de l'autre. Al-Tzavarav il y a écrit. Et Rachid nous dit c'est quoi pleurer sur le cou ? Tzavar, Tzavar Yosef. Rachid dit de quoi il s'agit ? Oui, c'est le Rachid. Rachid c'est quoi Bachar Al-Tzavarav ? Il a également pleuré sur ses coups. Et d'ailleurs on se demande, Rachid, pourquoi on parle de deux coups ? Il y avait un seul coup ? Il n'y en avait pas deux. De quoi s'agit-il ? Mais Rachid nous dit sur place que c'était le Béthamikdash. Ce sont les deux Béthamikdash qui allaient avoir les coups. Il va y avoir le premier Béthamikdash et le deuxième Béthamikdash. C'est pour ça qu'on dit qu'il a pleuré sur Al-Tzavarav. C'est pour ça que ça a été dit au pluriel, il a pleuré sur les coups. De nouveau on se pose la même question. Quel rapport y a-t-il entre le coup et le Béthamikdash ? Là on s'est posé la question, quel rapport y a-t-il entre Avram avec son coup et la pierre précieuse ? Et puis là de nouveau on se demande quel rapport y a-t-il entre le coup ? Les coups se sont embrassés, ils se sont embrassés le coup. Et là on dit qu'il s'est embrassé, il a pleuré. On dit qu'il a pleuré également par rapport aux deux Béthamikdash qui vont être détruits. C'est quoi le coup ? Le coup il permet de rattacher le corps à la tête. C'est ce qui permet de rattacher la source de vie qui est quand même le corps, le reste du corps à la source de vie. Parce que la source de vie, tout passe par la pensée, par la réflexion, donc tout passe par notre esprit, tout passe par la tête. Et c'est ce qui, on est relié, bien sûr on a des fonctions qui font, dans notre corps humain, mais toutes, toutes, les ordres sont donnés où ? Bien dans l'esprit, dans les neurones, dans la tête. Et le corps c'est ce qui relie justement cette source de vie, et bien au reste du corps. Le Béthamikdash, c'est exactement la même chose. Parce que le Béthamikdash pourquoi on l'appelle Tzava ? Pourquoi le Béthamikdash il est appelé le coup ? Et bien c'est lui qui rattache le monde entier, le monde entier est rattaché au ciel grâce au Béthamikdash. Le Shara Shamaim, la porte des cieux, l'endroit qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, donc quelque part du ciel, les mondes divins. C'est quoi ? C'est où ? Où ça se trouve ? C'est dans le Béthamikdash, dans le Béthamikdash. C'est l'endroit qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'endroit où se rattachent le ciel et la terre, dans le Béthamikdash. Et c'est exactement la même fonction que le coup. Le coup, il rattache la source de vie, la pensée, la réflexion et le corps humain. De nouveau, la même chose, le ciel est rattaché à la terre à travers le Béthamikdash. Donc on comprend maintenant pourquoi il y a écrit qu'il a pleuré sur les coups. Quel rapport entre le coup et le Béthamikdash ? Et bien il y a un grand rapport entre le coup et le Béthamikdash. Puisque le Béthamikdash, c'est justement le coup qui permet de rattacher la terre au ciel. Ça c'est concernant l'explication simple de comprendre pourquoi on parle de Tzavarar de coup. Et si on doit ramer ça Abraham Avinu ? Abraham Avinu, par rapport au monde entier, lui aussi il avait exactement la même fonction. Si c'est au coup qu'il a rattaché cette pierre précieuse, si c'est là qu'il a vu son heureusement le plus beau, la pierre précieuse. Et bien, lorsque un des membres d'une personne n'était pas rattaché à la source de vie, il venait chez Abraham. Abraham lui-même, c'est lui qui arrivait à rattacher les corps du monde, tous les corps, à la source de vie à la tête. Exactement la même fonction. Alors que les gens, quand ils sont malades, c'est quoi ? C'est qu'ils ont un problème entre leur esprit, leur ce qu'ils voudraient être, et puis le corps qui n'est pas, le corps souffre et est en difficulté. Il n'y a donc plus de lien direct et sain entre la source de vie et le corps humain. C'est à ce moment-là que le corps humain est malade. C'est pour ça que ces gens-là, on nous dit, dans le Midrash, que ces personnes étaient malades. Et vers qui ils se tournaient ? Ils se tournaient vers Abraham. Ils venaient voir sa pierre précieuse. Ils venaient voir son coup. Pourquoi son coup ? Tout simplement parce que Abraham, c'est lui qui leur permettait, il les aidait à retrouver leur source de vie. Ils étaient perdus. Ils n'avaient pas cette source de vie. Il y avait une coupure entre leur corps humain et leur source de vie, leurs pensées, leurs réflexions. C'est ça qui causait la maladie quelque part. La maladie, c'est exactement la même chose. Et bien Abraham, il leur permettait quelque part de rattacher leur corps humain à leur source de vie, à leur esprit. Et ça se fait à travers quoi ? Et bien également à travers le couple. C'est pour ça qu'Avram, il avait cette pierre précieuse autour du coup. Le coup est représentatif de ce qu'il peut rattacher de nouveau. Rattacher bien le corps humain, qui est terrestre et qui pouvait être malade, à la source de vie à l'esprit. Et c'est ce que faisait Abraham à Vinon. Il les aidait à retrouver leur source de vie. Bien sûr, c'était pas seulement au niveau physique. Abraham les aidait même au niveau spirituel. On dit qu'Avram, il a essayé, cette fois que quelqu'un s'approchait de lui, il essayait de l'influencer à tous les niveaux, au niveau spirituel, de retrouver sa source de vie. C'était le but même d'Avram à Vinon. Mais quand Abraham est mort, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham ? Et bien on dit qu'il a rattaché cette pierre précieuse au soleil. Pourquoi le soleil ? En fait, Abraham, il a dévoilé le secret, il nous a dévoilé à travers cet acte, comment faire pour ne plus avoir besoin de lui. Quand il est mort, c'est-à-dire qu'on doit arriver au même résultat, sans passer par Abraham. Cette pierre précieuse, il a rattaché au soleil, c'est-à-dire, il a dit, maintenant ne regardez plus à moi, regardez le soleil. Abraham, il a voulu démontrer qu'en regardant le soleil, on pouvait arriver au même résultat que lui. Lui, il a découvert le monothéisme, il a découvert la pierre en regardant le soleil. Le Shemesh, c'est la première chose qu'il a fait quand il s'est levé le matin, il a vu le soleil, il s'est dit, il y a quelque chose. Le soleil, il n'était pas là il y a quelques instants, il est là maintenant, et bien, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Ça veut dire qu'il y a un Dieu suprême qui donne des ordres. Il ne peut pas être indépendant le soleil. La preuve, c'est qu'il y avait la Lune juste avant. Donc Abraham, en fait, il nous a traversé ce minera, je comprends qu'Abraham lui a donné le secret. Il lui a dit, voilà, c'est vrai, je ne suis plus là. C'est vrai que moi, lui, il arrivait, puisqu'Abraham était le coup quelque part, il arrivait à rattacher le corps terrestre à la source de vie. Il dit, maintenant, je vais vous donner la solution. C'est regarder le soleil. Regarder le soleil, on va voir, c'est l'enseignement d'Abraham, c'était quoi ? C'est la tefillah du matin. La tefillah du matin, c'est que lorsqu'on regarde autour de soi, lorsqu'on voit tout ce qui existe autour de soi, c'est dire, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas un Dieu. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas un Kodosh Voh. Et ça, ça a été toute la démarche d'Abraham a vu. Alors, lui, lorsqu'il est mort, c'est ce que le Midrash nous dit, bien, il a essayé justement de le montrer. Voici, maintenant, vous, je ne suis plus là, mais regardez le soleil. C'est ça la pierre précieuse. Le soleil lui-même est une pierre précieuse. Ce soleil lui-même, il peut nous permettre de, en priant, puisque le soleil, c'est la nature, ça représente quelque part le fonctionnement normal, et bien, il nous dit, si vous regardez bien le soleil, c'est-à-dire, si vous adressez vers la Kodosh Vohoku, et bien, notre tefillah, elle peut même changer les fonctions de la nature. Elle peut dévier, alors qu'il était prévu qu'on ait tant et tant de réussite, tant et tant de besoins, on peut, et bien, on peut, à travers cette tefillah, on peut essayer de changer la nature. On peut essayer de dévier. Ça, ça a été ce Midrash qui est exceptionnel, qui vient nous dire, voici ce qu'Abraham a fait, voici ce qu'Abraham a initié, mais il nous l'a laissé en héritage. Cette pierre précieuse, on l'a autour de soi. Cette précieuse, c'est regarder le soleil et retrouver à Kodosh Vohoku. Ça, c'était l'enseignement d'Abraham avec nous. Et on se rend compte, d'ailleurs, pourquoi Abraham nous attend les nuits du soleil. Parce que toute la tefillah que nous avons, elle est en fonction du soleil. Comme on l'a expliqué, le matin, on dit, le soir, on va dire, arrive à Ravine, qui rend le soir l'obscurité. Toute la tefillah est reliée. La tefillah du matin, elle doit se faire à quel moment ? Au moment du lever du soleil. La tefillah de l'après-midi, elle doit se faire à quel moment ? Et bien au moment du coucher du soleil. Non sans arrêt, on remarquera que la tefillah, notre prière de tous les jours, et bien elle est reliée au soleil. Pourquoi le soleil ? Parce qu'Abraham, il dit, voilà moi comment j'ai découvert Kodosh Vohoku. Voilà comment j'ai réussi à dialoguer. J'ai réussi à créer ce lien avec Kodosh Vohoku. J'ai été le seul, c'est vrai. Il a été unique. Il n'y a que lui qui a réussi à le faire dans sa génération. Tous les biens rassemblés d'Orabdeur de Bavel, eux, non, n'avaient pas ce lien. Lui, à travers cet apprentissage, se travaille sur lui-même, il a réussi à créer ce lien avec Kodosh Vohoku en regardant autour de lui. Et le secret c'est quoi ? Et bien c'est le soleil. En regardant cette pierre précieuse qui est le soleil, le Shemesh, et bien on a la possibilité de regarder le monde et découvrir Hachem comme Abraham. On peut à ce moment-là, regarder le monde comme Abraham l'a regardé et arriver à la même conclusion qu'Abraham. Abraham, il arrive à la conclusion de retrouver à Kodosh Vohoku à travers le soleil. Et bien nous aussi, on va arriver à la même conclusion. On se rend compte que toute notre existence, et bien elle a été en fait une suite de Avot qui était stérile, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. qui ont prié, qui ont fait cette fille-là. Et c'est cette fille-là qui a, cette prière qui a fait en sorte qu'en fin de compte, et bien on est né. Et puis on ne serait pas là. On ne serait pas là. Avraham, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, tous, ils se sont tournés vers Hachem. C'est le fait de se tourner vers Hachem qui a permis en fin de compte à ce que nous soyons là. On se rend compte que les corbanotes, c'est-à-dire que pas seulement en fonction des Hachem, également en fonction des corbanotes, les corbanotes aussi sont reliées au soleil. Puisqu'il y a le corbanne du matin, et le corbanne de l'après-midi. Le fait d'apporter un corbanne à Kadosh Gokro, c'est également essayer de passer outre la nature. Le soleil, ce qui représente la nature, nous, on amène à Kadosh Gokro une offrande, un corbanne, pour essayer de passer outre. On sait bien que nous, lébné Israël, bien qu'on ait une situation, nous sommes dans un certain chemin, on peut arriver, on peut changer ce chemin. On peut arriver autre part. On peut demander à Kadosh Gokro d'autres éléments qui n'étaient pas prévus, en faisant des philotes. C'est cette philote qui peut nous permettre, comme lébné Israël qui a porté des corbanotes tous les jours, tous les jours, le matin et l'après-midi. Ces corbanotes, c'était pour donner à Kadosh Gokro de lui demander que lébné Israël, ils n'ont pas le El Mazal Israël, ils ne rentrent pas dans ce qui est naturel. Ils sont quelque part dans une nouvelle dimension. Et c'est comme ça, c'est quand on se tourne vers la Kadosh Gokro, qu'on arrive à atteindre cette dimension. L'importance de la Tfilah. La Tfilah, le Midrash Tan Khouma nous dit, il est bien en train de voir à quoi correspond la Tfilah. Abraham, Israël, Yaakov, quel en est le but ? Qu'est-ce que ça nous amène ? Mais sachez que le Midrash Tan Khouma, dans la fin de la paracha de la Taberakha, il dit comme ça, Asher beado nefesh kol chay. Il y a une personne qui dit Asher beado, Kadosh Gokro, il est entre ses mains, nefesh kol chay, tout être vivant. Et là la question se pose qu'on a tout être vivant, et quoi ? Ceux qui sont morts, ils ne sont pas entre les mains de Kadosh Gokro. Pourquoi on dit Asher beado qui est entre ses mains, nefesh kol chay ? Alors il y a un sujet important que je ne voudrais pas développer non plus ce soir, mais on n'a plus le temps. Tzadikim be mitatam nikrayim khaim Les Tzadikim, lorsqu'ils sont morts, ils sont appelés vivants. Les Tzadikim, lorsqu'ils sont morts, ils sont appelés vivants. Les Tzadikim, même lorsqu'ils sont vivants, ils sont appelés morts. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de source de vie. Ils n'ont pas de vie. Le Midrash Tan Khoma, alors il y a eu d'essayer de développer ce sujet, mais ce n'est pas le moment de comprendre pourquoi les Tzadikim nikrayim khaim, on a vu dans le jour du Perek Relek, pourquoi les Tzadikim nikrayim métimes, même lorsqu'ils sont vivants. Je ne voudrais pas tarder uniquement sur un point. Un point. Le Midrash nous dit pourquoi est-ce qu'ils sont considérés comme étant morts. Pourquoi les Tzadikim sont considérés comme étant morts alors qu'ils sont vivants ? Pour une seule raison. Parce qu'ils ne prient pas. Ils ne font pas la Tzadikim. Celui qui ne fait pas la Tzadikim, il n'est pas vivant. C'est surprendre. On peut très bien être vivant et ne pas faire de Tzadikim. Pourquoi est-ce qu'une personne qui ne fait pas de Tzadikim est considérée comme une personne qui est morte, qui n'a pas de source de vie. Quand on a vu Abraham les aider à retrouver leur source de vie à travers son coup, cette pierre précieuse. Maintenant on dit que celui qui ne fait pas de Tzadikim, il est considéré comme étant mort. Pourquoi ? Mais c'est très simple. La différence entre un être vivant et un être mort, c'est la parole. Un être vivant, il peut s'exprimer. Un être mort, il ne s'exprime plus. Et la définition même de l'homme, quand on s'est fait à Bereshito, on dit que l'homme a été créé, il a été créé la chose suivante. Le nefesh, lorsqu'un homme s'exprime, c'est là qu'on voit ce qu'il a au fond de lui-même. S'il ne parle pas, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il ressent, on ne sait pas ce qu'il vit, on ne sait pas quels sont ses sentiments, on ne sait pas quelle est sa position, quelle est son idéologie. Comment on découvre une personne ? Bien, lorsqu'il parle. C'est quand il parle qu'on sait exactement. La nechama, elle s'exprime à travers la parole. C'est lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on parle, bien que la nechama, elle se dévoile. Sinon, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le problème est le suivant. Alors, il est vrai qu'un mort, il n'a aucun lien avec son environnement. Rien. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas s'exprimer. Donc, pour lui, il n'y a plus rien. Il est mort, il n'existe plus parce qu'il ne parle plus. Le fait qu'il ne parle plus, eh bien, on se rend compte que on n'a plus de dialogue. On n'a plus de lien avec lui. Il n'y a plus rien qui se fait avec lui. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont vivants, mais sont quand même considérés comme étant morts. Vous savez pourquoi ? Vous savez que depuis le Dora Palaga, puisqu'on traverse la séparation de Sefer Bereshit, depuis qu'il y a eu cette punition, lorsque l'humanité a essayé de se réunir à travers cette tour et cette ville, la réunification, ils ont essayé de peine à fausses, de peurs qui se dispersent, ils ont essayé de se réunir à travers leur idéologie. Eh bien, lorsqu'ils ont essayé de faire ça, eh bien, Kotejvourou les a punis. Il a dit que vous ne pourrez pas, le seul point commun qui est entre toute l'humanité et tous les êtres humains, c'est moi et Saka Kotejvourou. Vous avez essayé de rechercher un autre dénominateur commun. Vous avez essayé de chercher un autre point qui vous rallie. Eh bien, moi, je vais vous plier. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a mélangé les langues. Celui qui demandait le « on dit ce qu'on raconte simplement », il demandait le marteau, il lui a apporté le clou. Donc, plus de compréhension entre les êtres humains. Et aujourd'hui, c'est le même problème. On s'exprime, mais on ne sait pas si on nous comprend. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté au Parlement ou à la Cnessette. Tout le monde parle, mais personne n'écoute. Tout le monde s'exprime, mais personne ne comprend ce que l'autre veut dire. D'ailleurs, leur but, ce n'est pas de comprendre. Ils n'ont aucun but d'essayer de comprendre ce que l'autre veut dire. Le seul but qu'ils ont, c'est de parler. Mais parler, alors que la personne qui est en face de moi ne comprend rien, ne sait pas ce que je suis en train de raconter, n'a pas compris le sens de mes paroles, à quoi ça sert ? Ça n'a aucun but. Depuis qu'il y a eu ce problème, avant le Dorapalaga, l'expression, lorsqu'on parlait, ils parlaient tous en lachant d'un Kodesh, eh bien, chacun arrivait à percevoir exactement ce que l'autre voulait dire lorsqu'il s'exprimait. Ça n'a déjà rien qu'il s'exprimait. Aujourd'hui, depuis la faute de Dorapalaga, le tour de Babel, eh bien maintenant, il n'y a plus rien qui passe. Pratiquement plus rien. Des fois, il faut répéter 20 fois pour se faire comprendre. Ça fait 10 fois que je le dis. Tu ne comprends rien. En effet, c'est une punition d'accord de Dorapalaga. Dorapalaga a fait en sorte que la parole, eh bien, elle n'a plus le même résultat qu'avant. On peut parler, on peut s'égosiller, les personnes en face de nous essayent de percevoir un petit peu ce qu'on est en train de raconter. Et encore. Et encore. Très souvent, on parle pour rien. Même dans un couple, entre un homme et sa femme. Et on peut parler, mais des fois, il n'y a rien qui passe. On peut s'exprimer, on peut dire, voilà pourquoi, voilà, je ne suis pas content de ceci, de cela. Mais l'autre, ça lui passait au-dessus. Même parce qu'il n'a même pas compris le centre de parole. Ça, c'est depuis le Dorapalaga. Donc, on n'a aujourd'hui plus aucun moyen de laisser notre Nechama, de laisser notre âme se dévoiler, dévoiler ce qu'elle a en elle. On n'a plus rien. On essaye, à travers d'autres êtres humains, de faire passer des messages, mais ce n'est pas du tout évident. Il nous reste un seul moyen de nous exprimer. Il reste un seul moyen de laisser notre Nechama s'exprimer. Eh bien, c'est la Sphila. La Sphila, elle va permettre de créer cette relation unique, parce qu'Akadosh Barucho comprend lorsque je m'exprime. Ce que je ressens, même si je ne sais pas le dire avec les mots qu'il faut, ce que je ressens, ce que je vis, ce que je suis en train de dire, même si je le dis avec des mots qu'il ne faut pas, Akadosh Barucho a compris, il a perçu exactement ce que j'ai voulu dire. C'est la Sphila. La Sphila, ça permet de créer un dialogue. La Sphila, ça permet de créer cette relation unique, individuelle, que chaque être humain n'est pas à voir avec Akadosh Barucho. Et comme on l'a vu, la Sphila, ce n'est pas seulement dire des mots. La Sphila, ça passe par deux grands pôles. Bien sûr, l'action, c'est dire. Mais si notre tête, si notre esprit n'est pas présent, eh bien des fois, on n'est même pas capable de parler avec soi-même. De fois, on fait la Sphila, mais en fait, machinalement, on répète des mots les uns à la suite des autres, sans prier, sans nous tourner vers Hachem. Comme Abraham l'a fait, il s'est tourné vers le soleil. On n'est pas capable de nous tourner vers Akadosh Barucho. C'est-à-dire que là, non seulement on a atteint un niveau, on n'est même pas capable de nous exprimer envers nous-mêmes. On s'est posé la question au début. C'est vrai que faire la Sphila, pour quelqu'un qui n'a jamais prié, c'est très difficile. Il se pose la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je parle tout seul. Qu'est-ce qui se passe ? C'est très difficile d'être capable de parler à Akadosh Barucho. C'est un apprentissage qui est extrêmement difficile. Les gens vont parler, et en fait, ne vont même pas penser à ce qu'ils font. À ce qu'ils sont en train de faire, en train de faire cette Sphila. Là, non seulement on n'est pas capable de se faire comprendre, mais on n'est même pas capable de s'exprimer. Parce que lorsqu'on s'est exprimé, lorsqu'on a parlé, eh bien, il n'y a rien qui est passé. Même nous-mêmes, nous-mêmes, on n'est pas capable de se comprendre. Ça, c'est le problème. Le problème de notre génération, c'est que, d'abord, on ne sait pas faire la Sphila. On ne sait pas se retrouver face à soi-même. On ne sait pas se tourner vers Akadosh Barucho. Et on ne sait même pas s'exprimer. On ne laisse même pas notre Meshama s'exprimer, alors qu'elle en a besoin. Alors que le seul dialogue, la seule source de vie, comme dit le Midrash Tan Khouma, être vivant, c'est laisser un Meshama s'exprimer. Et ça ne peut se faire, en tout cas de manière complète, de manière avec Shlemut, avec perfection, ça ne peut se faire qu'à travers la Sphila. S'il n'y a que la Sphila qui va permettre à un être humain de s'exprimer, de laisser sa Meshama s'ouvrir. On se rend compte que les Avot, Abraham, Israq et Jacob, nous n'ont pas seulement donné la Sphila. Ils ont donné les moyens, la recette, pour que notre Sphila soit une vraie Sphila. Si on réfléchit au comportement d'Abraham, si on réfléchit au comportement d'Israq, comme nous l'avons vu ensemble, si on réfléchit au comportement de Jacob, on se rend compte que ce ne sont pas des mots qui viennent les uns la suite des autres dans la Sphila. Chaque Sphila, elle a un sens bien précis. Chaque Sphila, on doit la diriger dans une direction bien précise. Chaque Sphila, on doit essayer de réfléchir, de se dire, voilà pourquoi je prie. Là, c'est pour découvrir Kadosh Baruch Hu, pour tendre vers le soleil, pour remercier Kadosh Baruch Hu, pour se rattacher à lui, comme Jacob, lorsqu'on n'a plus rien autour de nous, lorsqu'on perd ses repères, lorsqu'on est dans un moment de difficulté. Alors, il est vrai qu'on n'a pas l'obligation. On n'a pas l'obligation de se faire la Sphila. C'est vrai. Et d'ailleurs, même pour les êtres humains, vous savez que la Mara nous raconte qu'il y avait des Tanaïm qui priaient une fois tous les 60 jours, tous les 30 jours. Aujourd'hui, on fait la Sphila tous les jours. Mais eux n'avaient pas besoin. Ils avaient déjà ce lien, ce Kesher avec Kadosh Baruch Hu. Ils l'avaient déjà créé. Et donc, ils n'avaient pas besoin de prier souvent. Nous, malheureusement, on est tellement loin de ce niveau-là qu'on a besoin. Bien sûr, on n'a pas d'obligation. Et surtout, les femmes n'ont aucune obligation précise. Pratiquement, en tout cas, n'ont pas les mêmes obligations que les hommes. Mais il y a des moments où on a quand même un chiouf. Il y a des moments où, quand on est en difficulté, quand on est en tsara, le chiouf, d'ailleurs, le rapporte. Celui qui a des difficultés, qui ne se tourne pas vers Hachem au moment où il est en difficulté, où il y a des épreuves, où il se remet en question, il a annulé une mitzvah de prier. Il a annulé une mitzvah de prier. Il a introduit de toute l'humanité. Et Hachem au Chou est venu vers lui, à travers des épreuves et des difficultés. Ces difficultés, ce n'est pas uniquement pour le punir. Aucune punition, Abraham, c'est le contraire. C'est un homme extraordinaire. Ces difficultés, c'est un appel. C'est comme si Hachem au Chou vient vers nous. Et il sonne à la porte. Il vient et lui dit, voici, je suis là. Et si nous, on ne lui répond pas. Si on ne revient pas vers lui, si on ne fait pas notre fila, eh bien, on ne répond pas à l'appel d'Hachem au Chou. Et ça, c'est un grand problème. C'est pour ça qu'on a quand même l'obligation de nous tourner vers Hachem. Quand on n'a pas beaucoup de temps, il suffit de quelques minutes par jour. Quelques minutes. Il ne faut pas ça. On n'a pas besoin de faire toutes les filotes, avec toutes les mises morines, avec tout ce qu'il faut. On peut se suffire, surtout quand on est une femme, de quelques minutes par jour. Mais que ce soit intense. Que cette fila, ce ne soit pas machinale. Que ce ne soit pas uniquement des mots les uns à la suite des autres. Parce que là, ça ne mène à rien. Quand on dit des mots les uns à la suite des autres, comme on l'a vu, la fila n'a aucun sens. Elle a l'action, mais elle n'a pas la Neshama. On a besoin d'Abraham Avinu, qui va relier à travers son cou, cette pierre précieuse. Et c'est la même chose au niveau des corbalotes. On a besoin de ce lien, de ce cou, qui permet de relier la source de vie au corps terrestre. Et si, lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on fait la Natsphila, eh bien, on n'est pas relié à cette source de vie. Eh bien, la Natsphila ne vaut pas tant chose. On doit essayer de retrouver ce qu'Abraham avait eu quand il a quitté ce monde. Il nous a laissé un héritage. Il a pris cette pierre précieuse, il l'a mise sur le soleil. Il nous a dit, voilà, vous voulez maintenant que vous avez la solution. Vous avez la recette. Regardez autour de vous. Essayez de vous tourner vers le soleil. Que ce soit en correspondance avec le comportement de chacun des Avots, avec les Midops de chacun de nos ancêtres, Avraham, Esraq et Yaakov. Que ce soit avec les Corbanotes. Je crois que les Corbanotes également sont là en correspondance avec la Natsphila. Corban du matin, le Corban de l'après-midi. Tout cela, c'est uniquement là parce que c'est notre héritage. L'héritage que nous avons de nos ancêtres. Et nous devons absolument l'utiliser, eh bien, pour être vivant. Sinon, on n'est pas vivant. Sinon, on peut parler sans arrêt, mais il n'y a rien qui passe autour de nous. Là, on peut, à travers la Natsphila, au moins créer ce lien unique avec HaTosh Baruch Hu. C'est un lien qui est individuel entre nous et HM. C'est un lien qui nous aide à nous construire à nous-mêmes, même si on n'est pas exaucé sur tout ce qu'on demande. Mais c'est ce qui nous permet de construire notre confiance en HM. Si on ne construit pas cette confiance, eh bien, un jour, lorsqu'on n'a plus confiance, eh bien, c'est clair. Si on n'a pas construit, si on n'a pas prié, si on n'a pas fait cette fila, eh bien, on n'est pas relié, on n'a pas cette relation avec HM. HaTosh Baruch Hu nous appelle, mais nous, on ne répond pas. Et pour finir, je voudrais simplement rapporter le Ramban. Le Ramban dit dans l'introduction du Sefer Shemot, et c'est également écrit dans certains livres à la fin du Sefer Bereshit, il dit que notre Géoula, comme on l'a exprimé, la délivrance, elle ne viendra que parce qu'on est des descendants d'Abraham. Nous-mêmes, on ne mérite pas cette Géoula. Nous-mêmes, de par notre propre comportement, on ne mérite pas. C'est qu'à travers les Avot, nos ancêtres, à travers leur comportement, à travers leur mérite, qu'on va pouvoir avoir droit à cette délivrance. C'est-à-dire qu'on l'a vu le Passouk. C'est parce qu'il se souvient des Hasdé Avot qui va nous amener, mais vit Goel et Muneem, qu'il amènera à nous, ses descendants, qu'il amènera à la délivrance. C'est l'héritage de nos ancêtres qui nous permettra d'atteindre cette délivrance. Et comme on l'a vu l'héritage, nos ancêtres c'est quoi ? Et bien l'héritage c'est la Tfilah. L'héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'accord ? Chacun a une mitzvah, il est vrai, mais chacun nous donne une nouvelle dimension de Tfilah. Et c'est à travers cet héritage, à travers l'enseignement que nous avons vu ce soir, d'Abraham, du comportement d'Abraham, du comportement de Yitzhak et du comportement de Yaakov, chacun avait une dimension de Tfilah différente. C'est à travers ça qu'on va avoir le mérite des Ratachem d'atteindre la Géoula.